Quand l'eau, source de vie, est transformée en poison pour les humains et l'écosystème par des pollutions, c'est qu'il y a problème. Ici à Blocos, où nous nous sommes rendus, le cas est encore plus grave. Et quand le cas est grave, il va falloir faire le tour de la question et trouver des réponses justes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Splendide et tendue d'autres fois fierté nationale, mais aujourd'hui saumâtre, noirade, boueuse, engorgée de détritus de tout genre. Une décharge à ciel au verre, tenant lieu à la fois de forces sceptiques, de poubelles pour déchets industriels, et ménagées, les plus acerbes l'appellent la lagune poubelle. Hier, aux nourricières de population de Yopougon-Béago, aujourd'hui, elle est une eau souillée, une menace pour leur santé. C'est le cœur en peine que le chef du village de Béago assiste impuissant à ce chaos inexorable. Poisson qu'il y avait ici, maintenant, aujourd'hui, regardez. Vous voyez, c'est tellement, là, qui arrive. Tout ça, là, ça vient de zones industrielles de Yopougon, passant par la commune de Sikogie, Morgon, Leschus, Selmer, tous les quartiers de Yopougon, Porwede, toutes les saletés de lait-marché, tout le monde verse dans le caniveau, ça se déporte directement à Béago, dans la lagune. Sinon, l'eau, ça peut passer. Mais les saletés, on peut nous construire quand même des trucs pour en percher. Les saletés de monter, comme ce qu'ils sont tentés de faire directement à l'indénier. Après, les saletés, on peut venir les ramasser. Mais rien, ça vient toujours avec ça. Deux fois, même, on trouve des corps. Le corps humain, même. Ceux qui n'ont pas le moyen, la nuit, directement, ils prennent le corps, directement, ils l'emballent bien, ils jettent, l'eau l'emporte, ça vient ici. La lagune est devenu plus que le mot poubelle. Plus que le mot poubelle. Plus que le mot poubelle. De pourtoir total de la commune de Yopougon. Personne ne vient nous solliciter. Personne. C'est tout Siapol. J'en dis plus. Siapol ne devait même pas exister, même en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que quand il vient directement, il prélève directement, l'air par exemple, ça bloque. Il se regarde. Non, chef, on s'en va directement, on vient te faire le retour. Ils ne connaissent même pas la route de Béago. Ils ne connaissent même pas la voie de Béago. Y a-t-il encore une vie animale au fond de cette eau, dont la coloration est l'objet de toutes les frayeurs ? Si l'enfer pour poissons et autres espèces aquatiques existent. Et oui, il est bien enfoui ici dans les tréfonds de la lagune est brillée. Mais ceux qui en subissent les premières brûlures, sur leur vie, ce sont les populations de Béago. J'ai mal. J'ai mal. A notre époque, quand l'eau était propre, les petits-enfants de 2 ans, 3 ans, on les mettait dans les ronds, ils étaient en avancés. On apprenait à manger. On les jetait, puis on les suivait. Quand ça ne va pas directement, on les remettait. 2 ou 3 fois directement, ils arrivent là. Maintenant, tu mets un enfant, l'enfant de quelqu'un dans l'eau, maladie, tu vas le soigner. Ils vont dire, c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Voilà la sorcellerie. Ce qui fait que nos enfants, les petits-enfants, qui sont là, ne savent plus maintenant nager. À l'aile, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Sinon, mercredi, après-midi, directement, tu les vois dans l'eau. Tout le monde s'est baigné. Maintenant, ils ne peuvent plus. Les pêchers, personne ne va à la pêche. Un coin comme ça, on a un poisson, est-ce que tu peux manger ce poisson ? 460 000 tonnes de ces déchets sont produits de chaque année en Côte d'Ivoire, dont plus de la moitié, 290 000 tonnes à Abidjan et seulement 3% sont réutilisés et valorisés. Les 97% qui restent se retrouvent dans la nature, notamment dans la lagune et la mer. Pour le chef du village, c'est toute la berge et la lagune elle-même qui sont menacées. Là, elle est morte. Quand tu arrives même au niveau de Très-Chuil, tu arrives au niveau du plateau, tu arrives au niveau de l'Okoguro, tu arrives à Blocos, tu arrives. C'est pareil. Bientôt, ça va arriver. Ça a commencé à arriver à Songon. Les logements sociaux qu'ils ont construits directement, tous ces eaux-là, ça va verser où ? C'est dans la lagune. Ça va se réaliser aussi, pareil. Dès maintenant, ils n'ont qu'à prendre les précautions. Pour l'heure, lui et sa population se sont abandonnés, laissés pour compte par les autorités face à cette pollution irréversible. Nous avons les maires. un coup de fil de kafana, tout de suite au président. Tout ça, ça va décanter. Mais si notre mère lui-même ne voit pas son village, sa commune, qui est là, ceux qui souffrent, personne ne vient. L'État ne peut pas quitter là-bas directement. C'est à lui, maintenant, de faire le point directement aux autorités. Si vous sentez que, normalement, quand vous trouvez des pêchers qui disent que la pêche, là, ça a été... On a eu des poissons dans la lagune de Biago. N'achetez pas. N'achetez pas. C'est du poison. N'achetez pas. C'est du poison. Tout est pollué. Vous avez vu, vous-même, c'est pollué. L'eau est devenu noire plus que le goudran. Est-ce que c'est la lagune, ça, maintenant ? Ce n'est plus la lagune. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, a longtemps été surnommée la perle des lagunes. En effet, la ville est bâtie autour d'un plan d'eau unique et riche de diversité phonique et aquatique qui lui donne tout son cachet pittoresque, son charme, étendu sur une surface d'environ 560 km² avec une largeur maximale de 7 km, une profondeur moyenne de 4,8 m. Ce joyau abidjanais souffre des remblées anarchiques, de la pollution des berges, des problèmes d'insécurité, d'obstruction de ces voies navigables par les dragages et par des activités qui se mènent au bord de ces berges ou par le déversement de détritus directement dans la lagune. La lagune ébriée, qui porte le nom de ces tout premiers riverains, s'est peu à peu troublée et polluée depuis de longues années par les hommes et leurs activités. Ce qui fait dire, à regret à certains, que la perle des lagunes est devenue la lagune poubelle. En 2008, déjà, l'État s'était essayé à dépolluer la lagune sans succès. Aujourd'hui, la faiblesse de traitement des déchets domestiques, industriels et pharmaceutiques pose des réels problèmes de santé publique. Un document du ministère de l'Environnement, daté de janvier 2012, rapporte par exemple que le réseau des eaux usées des quartiers d'Ajame, du Plateau et de la Riviera, n'est pas connecté sur le collecteur principal des eaux usées et de l'émissaire à mer. Il veste donc directement son contenu dans la baie de Cocody. À ce jour, selon le ministère, les eaux usées de ces quartiers se déversent toujours dans la lagune. Ce même rapport souligne que le drainage des eaux usées issus des ménages, de stations-services et des installations hospitalières déversent en permanence leurs effluents non traités dans la baie de Cocody. Sur ce point, des avancées ont cependant été constatées selon le gouvernement. Comment en sommes-nous arrivés là ? Qu'est-ce qui est fait pour la protéger ? Tout Abidjan ploie sous un énorme, il y a problème. Cocody blocosse, ici comme ailleurs. La lagune a perdu son lustre dans le temps et les premières victimes de cette déchéance, ce sont les pêcheurs. Ce matin, Jean-Charles et son équipe embarquent pour une partie de pêche. Mais il ne tâche pas. La lagune fait peur avec la surpollution et cette couleur jaunâtre ne rassure guère. Non, l'eau n'est pas propre comme on va. L'eau n'est pas propre comme on va. On jette beaucoup d'enduit, la poubelle. Ça quitte sur tous les sens. Ça quitte là-bas, comme ici. Et d'autres passent à la surface de l'eau, d'autres passent en bas aussi. On ne nous arrange pas. Tu restes dedans longtemps, tu vas te démange de corps. Même quand on voit là, on sait que l'eau est pollue. Malgré sans pêche. C'est quand on gagne, on ne peut pas se défendre quand on mange. On ne peut pas en manger. Manger au péril de sa vie, mais aussi à la sueur d'une partie de pêche laborieuse, avec les poissons qui se font de plus en plus rares dans la lagune ébriée. Oui, les poissons n'y sont pratiquement plus, car tous ont été remplacés par des aides inètes, mais ô combien de fois plus destructeurs, les déchets. C'est passé l'eau est tellement pollue qu'on n'attrape pas les poissons. Et c'est rare. C'est rare. Alors, ils décident de s'introduire sous cette cale et il faut s'armer de courage du fait de la couleur trouble de l'eau. Maintenant, nous allons prendre dans ce petit coin. On peut lancer juste en bas de ce pont. Les poissons se cachent à bas. En bas des ponts, on peut lancer. Les filets sont ramenés dans la pirogue. On peut avoir le sourire, même si cette prise est 100 fois inférieure à ce qu'on obtenait ici il y a 10 ans, au bout d'une heure de pêche. Deux heures après, le bilan des guerres est luisant. On a attrapé une cape de l'autre côté là-bas. Tu vois, on a attrapé un. Pour attraper une autre encore, ça prend du temps. On nous arrange pas. Musique Ces poissons sont-ils comestibles ? Ne représentent-ils pas de danger pour la santé de la population ? Se remplir la pence en mettant sa santé en danger, en mettant en danger la santé de sa communauté, il n'empêche. Il faut chercher de quoi assurer sa pittance quotidienne. Musique Remblée après remblée, jour après jour, la lagune Ibrie est progressivement grignotée et disparaît, telle peau de chagrin, laissant la place aux espaces gastronomiques et de divertissement. C'est le cas ici à Cocodyblokos. Les gravats et autres déchets y sont déversés quotidiennement. Ce matin, le balai des gros camions remplis de déchets a commencé. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'agent insiste pour connaître son complice, mais rien n'y fie, le chauffeur garde le silence. Oui, mais quelqu'un là, c'est qui ? Il est du village ? Oui. D'accord, tu as son numéro, tu as son contact, tu as son nom ? Après moult persistance, il va finir par dévoiler le nom de son complice, un habitant du village. Oui, comment il s'appelle ? Il s'appelle... Monsieur Kone. Monsieur Kone du village. Kone quoi ? Tu as son téléphone ? Qu'est-ce que tu ne s'est pas dit de nom ? Ici, on vient de prendre, interpeller un camion qui vient décharger les gravats à l'effet de permettre un remblayage, c'est-à-dire de gagner du terrain sur la lagune. Voilà, et donc, ça s'interdit, parce que le remblayage, pour le faire, il y a une procédure qu'il faut suivre. Il faut un certain nombre d'autorisations. Voilà. Alors, nous sommes en train de l'interroger pour qu'il nous donne les autorisations qu'il a, mais apparemment, il n'a pas d'autorisation. Mais c'est fait par une tierce personne que nous allons investiguer pour connaître. La lagune ébriée a perdu près de 30% de sa surface initiale. Les populations autochtones sont les premiers auteurs de cette disparition. Lui, il est quand même un commerçant, il a un véhicule. Son objectif, c'est d'avoir un marché pour travailler. Et donc, ceux qui s'adonnent à ce métier, n'est-ce pas, rendent en contact avec ces véhicules. Ils ont certainement des lieux où ils trouvent ces gravats, alors ils demandent à ces véhicules-là de venir les déverser. Et à la suite, lorsqu'ils ont une quantité importante, alors ils vont louer une chargeuse pour venir pousser dans la lagune. Le but, c'est quoi, en fait ? Le but, c'est de gagner du terrain, construire des maisons et construire, comme vous le voyez, des maisons. Merci. Merci. Il s'expose éventuellement aux dispositions pertinentes du Code de l'environnement. qui dit que ces activités font partie des déversements et autres, et donc sanctionné par l'article 97. Alors, il coûte une peine privative de liberté qui va de deux mois à deux ans d'emprisonnement, suivi d'une amende allant de 2 millions à 50 millions. Donc, ceux qui polluent la lagune, ils ne sont pas conscients de cela ? Oui, mais justement, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de tout ce qu'ils peuvent encourir comme peine. Sinon, ils n'allaient pas le faire. Nous sommes dans un pays quand même civilisé, où on a besoin de respecter nos textes que nous nous sommes donnés, notamment nos réglementations, notre réglementation environnementale. Donc, on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de venir déverser ce qu'on veut dans la lagune. Face aux défis environnementaux auxquels fait face la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a mis en place le SIAPOL, le centre ivoirien anti-pollution. Sa mission, entre autres, l'analyse systématique des eaux naturelles, marines, lagunaires, fluielles, sous-traines et météoriques, des déchets solides, liquides et gazeux et des résidus, l'évaluation des pollutions et nuisances. L'établissement d'un système de surveillance continue des milieux dénommés Réseau national d'observation de Côte d'Ivoire, RNOCI, en relation avec les divers ministères et organismes concernés dans le cadre de la protection de l'environnement. Ce matin, une équipe RNO s'apprête à aller faire un prélèvement. Dans cette mission, il doit réaliser le Réseau national d'observation de la qualité des eaux. À travers ces réseaux, on a des stations de prélèvements sur le plan d'eau. Par exemple, au niveau d'Abidjan, la lagune est brillée. On a des stations de prélèvements pour visite de manière périodique, qui nous permettent, en temps réel, d'avoir un niveau de la qualité des eaux. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la baie de Biétry. Il y a un point, même deux points, qui sont situés dans la baie de Biétry, qui font partie de notre réseau national d'observation. La baie de Biétry est une baie morte, qui a extrêmement pollué et une vraie catastrophe écologique. 1,6 million de mètres carrés de la surface de la baie ont été remblayés pour y installer des usines. Le but de cette mission est de visiter ce flanc d'eau pour comprendre le degré de gravité de la situation. 30 minutes après, l'embacation nous y voilà. L'équipe ERENOS jette au fond de l'eau une sonde. On va prendre un échantillon d'eau à la surface, à 0,5 mètres. On va mettre dans les différents flacons de prélèvement. Les premières prévisions sont sans surprise. L'eau est polluée. Mais il faut acheminer les échantillons au laboratoire pour des analyses plus poussées. Laboratoire du Siapol. Les moyens sont rudimentaires et le peu d'équipement moderne dont il disposait a disparu avec la crise. C'est donc avec les moyens du bord qu'on se débrouille ici. Les échantillons prélevés à la baie du Vredi y sont soumis pour analyse. Tout c'est bien débrouillé sur le terrain ? Oui, tout c'est bien débrouillé sur le terrain. Ok, d'accord. Les formations, les musées, ce qui ont été réalisées, les potes et les échantillons. Les échantillons ont été débrouillées ? Oui, aux techniciens, en microbiologie et en chimie. D'accord. Donc on attend les résultats. Traquette de la pollution ménagère, mais pas que. Il faut aussi trouver les traces de pollution. Nous, nous sommes à la recherche de bactéries indicatrices de contamination. Alors, cette membrane qui a été déposée sur la rampe est censée retenir toutes les bactéries nécessaires. Je dis bien les bactéries parce que le monde microbien est vaste. Il y a les micro-organismes, il y a les virus et autres. On n'est pas au stade des virus. Nos eaux sont aujourd'hui réceptacles, vous voyez, de ces déchets d'origine humaine. Donc du coup, ces milieux-là regorgent suffisamment de gènes d'origine humaine. Vous voyez, au niveau des industriels, les pollutions qui sont les plus remarquées sont les pollutions d'origine chimique, par exemple. C'est vrai qu'il y a l'aspect pollution d'origine biologique, donc microbiologique. Mais il faut noter que les industries utilisent beaucoup plus les produits chimiques dans leurs possès. Donc du coup, parler de pollution, c'est plus pollution d'origine chimique avec les industriels. Après les tests, les résultats sont soumis aux docteurs dans cette salle. Pour le professeur, au regard de ces données, la baie est très dangereuse. Les voyants sont donc au rouge. Au labo, il y a eu les analyses de nutriments. Lorsque je les garde déjà, l'ammonium est élevé. Ici, l'oxygène dissous est à 0,4. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau des piétriens, dans le fond, il y a une anoxie. L'anoxie, c'est le manque d'oxygène. C'est un paramètre au lieu d'une pollution organique. La pollution organique, c'est quoi ? Tout ce que nous envoyons en charge dans la lagune, à partir de nos maisons. Vous voyez tout ce que nous faisons, les restes de nourriture, même les entreprises agroalimentaires, etc. Lorsque tous ces effluents arrivent au niveau de la lagune, cette matière organique-là doit être naturellement décomposée par des bactéries qui existent dans le milieu. Ces bactéries vont utiliser l'oxygène du milieu pour pouvoir décomposer cette charge organique-là. Et au fur et à mesure, la charge organique diminue. C'est vrai, mais l'oxygène aussi, qui est dans le milieu, qui est utile pour les organismes vivants, aussi diminue. C'est quoi la conséquence ? La conséquence, c'est la mortalité des poissons. Il y a une pollution micro-biologique, ça veut dire que l'eau n'est plus bonne pour la baignade. S'il y a une pollution organique, une pollution chimique, ça veut dire que les organismes vivants qui sont dans l'eau, telles que les poissons, d'abord, ils prennent un coup. Comme on l'a dit tout à l'heure, à cause de l'oxygène, ils peuvent en mourir. Et si c'est une pollution chimique, alors il y a le phénomène de bio-accumulation. Le poisson, il ingère peut-être une matière organique qui est déjà contaminée, il l'accumule dans son organisme. Et au fur du temps, si l'homme en prend et qu'il en mange, l'homme aussi peut accumuler ce contaminant. On a vu ça par rapport à la maladie de Namata au Japon. C'était vraiment catastrophique par rapport au méthylmercu qui a quand même défumé toute une population. Dans une baie. Parce qu'en fait, il y avait une entreprise qui rejetait le méthylmercu dans l'eau et les batteries transformaient ça en méthylmercu. Si cela rentrait, les poissons ingéraient ça. Or, les Japonais sont pour ce fruit de poissons. Les gens mangeaient le poisson jusqu'à ce que la dose de l'étal arrive au niveau des organismes. Vous avez peur que cela arrive aussi en Côte d'Ivoire ? Ça se pourrait. Avec un environnement des affaires très dynamique, on assiste à un bouillonnement d'activités industrielles à Bijan. Seul bémol, très peu sont celles qui se conforment aux normes environnementales et disposent de stations d'épuration. Conséquence, tous ces déchets sont directement déversés dans la lagune et la mer avec toutes les conséquences qu'elles peuvent engendrer. Le rôle du Siapol est d'inspecter ces usines et les amener à se plier aux règles. Une seule entreprise a bien voulu nous ouvrir ce pod pour une inspection avec le Siapol. Il s'agit d'El Paradis Cosmétique. C'est l'une des rares entreprises ivoiriennes qui compétit avec les géants du milieu, détenus pour la plupart par les capitaux étrangers. La date de création ? Janvier 2010. Janvier 2010. Est-ce que vous avez un acte administratif du Siapol ? Soit une autorisation ? Vous avez un arrêté. Vous avez le numéro de l'arrêté. Si vous avez une copie, vous nous la présentez. Ok, présentez-nous la copie. 0-0-27 du 24 janvier 2022. L'inspection commence sans grands soucis. L'entreprise dispose d'un certain nombre d'outils. Au niveau de l'El Paradis Cosmétique, les gens en sont conscients du fait qu'il y a déjà un basset de récupération de toutes ces eaux-là. Et en amont, ils se sont dus à enregistrer à une structure vraiment agréée qui est RMG qui vient vraiment prélever ces eaux usées-là pour pouvoir analyser afin d'avoir la qualité de leurs propres eaux qu'ils rejettent. Donc déjà, ils sont vraiment à féliciter du fait que, déjà, ils en sont conscients qu'on ne doit pas polluer l'environnement. Mais quelques minutes après, les choses se compliquent. Concernant les études environnementales, quelles études vous avez réalisées en termes d'études d'impact environnemental, en termes de plan de gestion environnemental, on dit quelles études que vous avez réalisées. Vous disposez de quelles études. Au moment où on devait réaliser la grande infrastructure, on a été confrontés à réaliser un PGA puisqu'on avait déjà commencé à débuter l'activité ici. Donc, sur ce site, nous disposons d'un PGA que l'association a actualisé. Sinon, ce n'est pas normal. Même avant d'installer la petite unité dont vous parlez, vous devez déjà faire une étude. Voilà. Parce que pour partie, déjà... L'entreprise ne dispose pas d'études d'impact environnemental. Elle n'est pas la seule dans ce cas en Côte d'Ivoire. Beaucoup ne perçoivent pas l'utilité d'un tel document pourtant si nécessaire. Quand ce n'est pas fait, la loi a prévu des sanctions. Le Code de l'environnement a prévu plusieurs sanctions. Dans ce sens-là, je pense que s'ils n'ont pas fait, il peut y avoir une mise en demeure. Une mise en demeure de pouvoir réaliser l'étude. Si l'étude n'est pas réalisée, on peut aller jusqu'à la fermeture de l'établissement. Les agents continuent de creuser. Vous avez des réchets liquides dans votre process. Est-ce que vous rejetez de l'eau ? Est-ce que vous avez un ouvrage de traitement ? C'est-à-dire une station de traitement des eaux ? Bon, actuellement, nous avons au départ, on présente le verre de l'effluents par RMD. Voilà. Et à un moment donné, on a modifié un peu notre système de production. Parce que, en fait, l'origine des effluents ici, c'est seulement le lavage des cubes de préparation. et quand on nettoie, on lave les cubes en fonction, c'est-à-dire par rapport, quand on veut changer un produit, par exemple, on lave la cube pour passer à un autre produit. Mais depuis un moment donné, on a modifié un peu les installations avec le DT. Donc, aujourd'hui, à une cube correspond un produit bien défini. De sorte qu'on ne lave plus, voilà, on ne lave pas effectivement. Non, on fait l'entretien de l'usine. Mais le lave, l'entretien de l'usine... Non, l'entretien de l'usine... L'usine, en fait, si vous voyez bien l'usine, l'usine est nettoyée tous les jours. Il y a un service de l'entretien du jour. Tout le temps, c'est nettoyé. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de dévaissement accidentel, il n'y a pas de petits impacts au sol, il n'y a rien. Non, on y va. Nous, on pose la question pour comprendre. On veut voir un peu les charges de vos eaux. Bon, même vos eaux, minimes qu'elles soient-elles, même si elles ne sont pas chargées, est-ce que vous avez un bilan d'analyse ? Pour s'y rassurer, il décide de voir de visu les différentes installations et comprendre comment se fait le traitement. Les eaux viennent comme ça. Vous les recevez ici. Ce premier bassin, c'est le premier bassin. Ça, c'est le deuxième bassin. Et puis, vous les évacuez là. Non, on ne les évacue pas. Vous les est stockés. Vous les est stockés et RMG vient en l'église. Justement. Est-ce que vous avez le retour du traitement de RMG ? Bien sûr. Vous avez les attestations de diffusion et de traitement. Nous, on leur a expliqué là-bas la nécessité d'avoir une station de traitement. Parce que s'il n'y a pas de station de traitement que vous ne traitez pas vos eaux, que vos eaux sont chargées, que vous les rejetez directement, vous allez impacter le fleuve, la rivière qui s'y trouve. Tout à fait. Tu vois, c'est pour ça que pour nous, il est nécessaire, même impérieux, de traiter ces eaux avant de les rejeter. Maintenant, ils nous disent, nous, les concernant, c'est parce que ces eaux, ils les cèdent à RMG, une structure qui a une station qui les traite. Mais nous, on était un peu inquiets de savoir, est-ce qu'ils ont un regard sur le suivi, la traçabilité de ces eaux. Vous êtes en train de dire qu'aucune eau ici n'a déversé dans la nature ? Non. Tout est canalisé ici dans ces deux fosses de récupération. Ces eaux sont stockées là. Mais il a eu plus de peur que de mal. Elle, paradis cosmétique, est bonne élève en matière de protection environnementale. Elle promet de remplir les autres critères. Toutes les entreprises que vous voyez sur place, le problème, le gros problème qu'ils ont, c'est au départ. Ils font une station, ils ne tiennent pas compte de l'évolution de l'activité. Ils font une petite station qui, à la limite, est dimensionnée par rapport à les activités de départ. Mais après, l'activité évolue. L'activité évolue tellement que la station, elle doit être redimensionnée. Si elle n'est pas redimensionnée, il arrive un moment qui ne peut plus charger le débit des eaux qui arrive. Et du coup, la station ne peut plus fonctionner. Et c'est le gros problème qu'on a encore du voir. Toutes nos grandes entreprises sont dans l'envie de faire le bénéfice sans pour autant adapter les infrastructures pour traiter leur égile. Et ce problème, nous, tout le temps, nous sommes à la phase de sensibilisation. Mais je pense que bientôt, on a reçu des instructions pour sévir. toutes les entreprises qui n'auront pas une station aux normes, qui ne vont pas traiter leurs eaux, pour nous-mêmes, mieux, on demande aujourd'hui aux entreprises de grande taille comme celle-là d'avoir une station. Ce n'est plus possible qu'on permette à des grandes entreprises de grande taille de céder leurs eaux, de céder les eaux à une autre structure. Il faut qu'ils se mettent aux normes, il faut qu'ils construisent une station de taille qui puisse respecter les normes en vue de traiter les eaux avant de les rejeter. La forme de pollution industrielle en cause ici est celle de l'eau, avec le rejet des eaux usées ou des déchets industriels. Mais le phénomène n'est plus massif si on y inclut les engrais, les emballages de pesticides, la peinture et la galvanisation ou plaquage. Peu d'études s'interroge sur l'évaluation des dégâts, mais est extrêmement à la menthe. Les autorités ivoiriennes, elles se préparent assurément à accroître les mesures de dépollution. Mais en attendant, les populations d'Abidjan continuent d'être voisines de cette lagune poubelle et chaque jour crie, il y a problème. Mesdames et messieurs, chers, tous, j'ai besoin de vous rappeler que vous suivez votre magazine Il y a problème et que nous sommes bel et bien sur la télé sans filtre live TV. Après cet excellent reportage, nous voici de retour sur le plateau. Monsieur Diby, il y a comme des types de pollution. Pollution, il y a plusieurs types de pollution. Ça fait pollution de l'air, pollution des eaux, pollution de la sol. Il y a la pollution domestique, pollution industrielle, pollution des véhicules, pollution agricole, toutes sortes de pollution. Monsieur Aboya, vous pouvez nous dire exactement le type de drame causé par ce type de pollution dans la zone où vous êtes ? Moi, je vois au niveau d'abord de la pêche. Je prends par exemple juste derrière nous, à Biafra, se trouvait une usine par exemple de fabrication de chaussures, je crois, qui par exemple balançait dans l'air ses déchets. Même, j'étais aussi dans la lagune. Quand vous arrivez à ce endroit, par exemple, plus de poissons. Je peux dire quelque chose d'abord de néfaste pour d'abord le pêcheur. Vous voyez juste derrière vous, le bateau transportait la boue et vu les travaux que nous faisons dans la baie de, comment on appelle, de Cocody, où il venait déverser sur nos lages-là. Donc déjà, je vais profiter de cette antenne pour, par exemple, demander à monsieur le directeur de nous aider ce côté-là. Monsieur le directeur, monsieur Abouya, ici présent, vous demande de l'aider. Mais moi, je veux aller au-delà de l'aide qu'il sollicite. C'est une préoccupation que les populations d'ici vivent. Quelle est la solution ? Sincèrement, je suis surpris qu'il y ait un bateau qui est la baie de Cocody et qui envoie les déchets ici. C'est la première fois que j'apprends ça. Il est prévu que les bouquets qui sont tirés là-là devaient envoient ça au trou sans fond. Je le dis honnêtement, c'est prévu qu'ils envoient ça au trou sans fond. Ce n'est pas ici de la vienne déverser. Ça, c'est une anomalie. L'étude d'un parc qui a été menée et dit que la solution proposée, s'il doit enlever ce bout-là, c'est de l'envoyer au trou sans fond. Je suis surpris que ce bateau vient déverser les déchets ici. Ça, c'est une proutipation que nous-mêmes, on découvre. Aller sur la baie de Cocody et puis, effectivement, voir si c'est vrai, on va saisir le bateau. On va convoquer l'opérateur et on va l'écouter. On va l'écouter. Si vraiment, c'est là qu'on lui a indiqué pour aller déverser, ce n'est pas normal. M. Abouya, c'est vos droits, c'est vos droits de demander au directeur de Siapol que voici un monsieur qui a un bateau qui vient faire ici. Quand les questions sont là, quand vous avez l'opportunité de les poser, posez-les. Ce n'est que comme ça qu'on va trouver une solution. Si demain, après-demain, il voit effectivement ce bateau venir déverser là qu'il nous appelle, on va donner notre numéro. Je voulais qu'on parle un peu des stratégies que vous mettez en place pour réduire un peu toutes ces nuisances, toutes ces pollutions. Il y a des prescriptions qu'on établit que le plateur doit respecter. Et les inspecteurs qui sont à ma disposition, les inspecteurs que nous avons, régulièrement passent pour regarder est-ce que l'argumentation est respectée. Voici une stratégie pour réduire la pollution. Et quand ce n'est pas respecté, c'est quoi ? On a un service juridique qui va donner ce qu'on appelle une mise en demeure de cessation de pollution qui sera signée par le ministre de l'Environnement. Le plateur va venir, il va nous faire un programme de mise en conformité. Il va dire, ah, c'est vrai que je reconnais, mais voici comment je peux me prendre pour réduire. Et on le suit, on lui donne un délai soit de six mois. Au délai de six mois, si ce n'est pas fait, s'il n'a rien fait, c'est l'arrêté de suspension de l'activité. Et ça, le ministre de l'Environnement a droit à faire ça, à donner cet arrêté de suspension de l'activité. OK. Alors, M. Abouya, vous avez aussi une part de responsabilité parce que quand vous voyez la lagune là, de temps en temps, vous partez faire des choses pas catholiques. Vous partez déféquer là-bas, vous faites tout ça aussi. Est-ce que c'est... Non, c'est pas faux ce que je dis. Mais avant qu'ils nous répondent, quand on est arrivé ici, j'ai vu ces gravats-là. Je voulais demander qui a autorisé qu'on mette les gravats ici. Ça, c'est interdit. Ils sont en train de remblayer pour avoir l'espace sur la lagune. C'est pas normal. Pourquoi ils acceptent que ces camions viennent déverser des gravats là pour gagner la terre sur la lagune ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous prêtez le flanc à ceux qui ne pensent qu'à leur intérêt au détriment de votre santé ? Vous acceptez qu'ils viennent déposer des produits dont vous ne maîtrisez les ténats et les aboutissants. Vous ne savez même pas ce que ça peut faire. Nous sommes dans un village. Il y a tout un chemin à suivre. Moi, je ne suis que le président des pêcheurs. Donc, je pense très bien que le message doit remonter jusqu'à acquis des droits. C'est eux seuls qui ont le droit d'agir. Oui, la chefferie. D'abord, les populations même qui déversent d'abord les ordues dans la lagune et il y a certains égouts, les grands caniveaux que nous connaissons. et il y a aussi ce que vous faites à la maison qui trouve une solution pour qu'on peut les déverser et ça va directement dans la lagune. Vous pouvez voir cette partie, ça quitte chez vous, là vous, où ça va, qu'est-ce que ça devient. Ce n'est plus votre problème. Alors, monsieur le directeur, comment on fait pour trouver ce type de solution sur les déchets domestiques ? La lagune est tellement polluée que je ne vais pas dire à un pêcher de manger un poisson dans la lagune. Je ne peux pas accepter que la population pêche dans cette lagune-là et venir vendre aux gens. Non, si ils veulent pêcher, ils ne sont qu'à aller en mer. L'État est en train quand même de prendre des dispositions pour assainir un temps soit peu cette lagune. Les travaux qu'on est en train de mener dans la Belle-Cocody, on est en train d'ouvrir l'embauchière de grands bassins, tout ça pour que l'eau puisse circuler, renouveler l'eau dans cette lagune-là. C'est le seul moyen. Est-ce que vous comprenez ? Ça va prendre combien de temps ? Ça, vraiment, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ça, je le dis honnêtement. Notre lagune, où est arrivée là, il faut du temps, il faut de la volonté pour qu'on puisse vraiment assainir cette lagune. Lorsqu'il pleut, le lendemain, toutes les eaux pluviaires, drainent tous ces sachets-là vers la lagune. C'est notre comportement. C'est notre comportement. Est-ce que vous pouvez dire que lorsque ils boivent l'eau, le sachet d'eau, et les jettent coups, ce n'est pas à terme où j'étais ? Est-ce que vous avez au moins une couvert pour mettre dedans ? M. Abouya répondait. Bon, c'est ça qui est la pluie. Même si vous ne le jette pas directement en lagune, c'est vous qui jettez en lagune. Puisque la pluie va envoyer ça là-bas. Les populations sont en partie responsables de tout ce qui se passe. Moi, je veux dire que là, maintenant, nous sommes allés, nous sommes en train de partir vers la fin de cette émission. En guise de conclusion, je souhaiterais quand même que vous qui représentez cette société étatique, vous qui connaissez le mécanisme à mettre en place parce que le problème, il est là. Que faut-il faire ? L'étude a montré aussi que pour aujourd'hui, pour qu'on puisse vraiment dépolluer complètement notre lagune, il y a des solutions qu'ils ont préconisées. Je veux dire, l'État est en train de mettre les moyens pour déjà au nouveau la baie de Cocody, assainir la baie de Cocody. L'État est en train d'ouvrir l'embauchée de Grand Bassam pour que l'eau de la lagune puisse être régénérée régulièrement. nous, à notre niveau, au niveau de la sinistère, on est en train aussi de travailler pour que je ne dirais pas que ça soit demain ou après demain. C'est pour ça que je dis, moi, le conseil que je donne, que je ne pêche pas là, manger des poissons dans la lagune, ce n'est pas conseillé. On a mis en place ce qu'on appelle le collétel de base qui quitte des puits à Bobo qui va jusqu'à en mai, émissaire en mai. C'est là qu'on doit rejeter les eaux usées. Mais il y a eu des branchements sur ce tronçon-là. Au lieu d'aller dans ce canal ou bien dans ce collecteur-là, non, les eaux usées sont branchées directement dans les eaux de la lagune. Alors que la lagune ne pouvait que recevoir les eaux pluviales. Mais l'eau pluviale est de même eaux usées puisque ils ont fait des branchements sur ce canal-là. Tout se trouve dans la chose. On a vu. Monsieur Abouya veut faire une petite conclusion. C'est bien entendu, monsieur le directeur, vous voyez, ça fait quand même, je pourrais dire, ça fait quand même pitié. Vous voyez ? Depuis, depuis nos aïeux, ils ne vivaient que de la pêche. Nous, moi, par exemple, qui suis là, je suis père de famille de quatre enfants. Je vis de la pêche. Quand, par exemple, une enquête est menée, normalement, il faut commencer à sensibiliser, prévenir, au moins, ceux qui sont dans le secteur. Au moins, nous avons, on pouvait déjà avoir une idée pendant de longues années. Mais ça fait quand même pitié. Tous les jours, c'est les mêmes pêcheurs qui sont touchés. Nous avons eu le cas de, par exemple, Pupo Kuala, qui a été déversé en lagune. Malheureusement, nous avons été privés. Nous n'avons pas pêché. Mais on connaît la suite. Quand il y avait des partages, non, nous sommes... Partage de quoi ? Lorsque chacun devait avoir quand même quelque chose parce qu'il a été empêché de travailler. Le pauvre a été mis en bas. Rien. Donc, quand il y a des décisions... Il faut qu'on pense à vous. Voilà. Même dans la société, même le plus faible a aussi son droit. Je vous dis infiniment merci d'avoir contribué et aux autres, le débat continue. On se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet parce que chaque jour que Dieu fait, il y a un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada